La gamme 2018 comprend un produit un peu plus abordable que le 9 ? Oui, abordable ce n'est peut-être pas le mot, mais on a révolutionné la gamme. C'est une gamme de trois produits, le NX9 qu'on a vu tout à l'heure, et puis en entrée et milieu de gamme, deux modèles, le N5 et le N7. On reprend la base du NX9, on est sur des produits dotés de la dernière puce DILA de 0,69 pouces 4K. Donc on est en 4K natif, ce n'est pas une révolution chez JVC, mais ça faisait longtemps qu'on souhaitait avoir un produit 4K natif dès l'entrée de gamme, et ce sera le cas l'année prochaine avec le NX5. Donc 4K natif, ensuite la gamme se décline classiquement chez JVC avec le taux de contraste. On est sur du 40 000 pour 1 sur ce produit-là, avec une lampe de 1800 lumens. La montée en gamme se fait sur le modèle 7, avec plus de contraste, deux fois plus, 80 000 pour 1, et une lampe légèrement plus puissante à 1900 lumens. On est ici avec un HDR qui est assez intéressant parce qu'il a un réglage automatique. Oui, c'est la nouveauté cette année. Cette année, on a un réglage automatique qui va chercher les métadatas contenus dans le Blu-ray. Donc les utilisateurs n'ont plus besoin de rentrer dans des réglages manuels qui peuvent être fastidieux. Et ça, c'est un vrai plus. On est sûr de voir à l'écran ce que le réalisateur a voulu montrer dans son film avec ce nouveau réglage automatique. Donc on a deux produits, le 5 et le 7, qui seront bientôt disponibles ? Ils sont bientôt disponibles au mois d'octobre, pour un prix de 5 990 sur le N5 et 7 990 sur la série 7. Sous-titrage Société Radio-Canada